Le premier axe, c'est que le groupe doit être en cohérence avec le budget du club. Aujourd'hui, nous sommes un des plus petits budgets de France. En toute humilité, on peut réussir à faire de belles choses, mais il faut avant tout que l'équipe soit en cohérence avec notre budget. Je pense que c'est l'élément primordial. Le deuxième, c'est que la construction du groupe de l'année prochaine, et donc qui oriente un petit peu les choix sur l'effectif de cette année, c'est qu'on le veut vaillant, on veut que ce soit un groupe qui soit valeureux, et on veut que ce soit un groupe qui soit orienté vers l'enthousiasme. Alors, beaucoup de perspectives liées à la dimension humaine. On n'en oublie pas les qualités basketballistiques, mais je pense qu'à un moment donné, l'identité de l'équipe passera par ces trois termes, vaillant, valeureux et enthousiasme. Pour le retour d'Olivier Vérat, en tant que coordinateur général du secteur professionnel, on va travailler communément ensemble. Olivier définira un petit peu plus son rôle par la suite, mais c'est quelqu'un qui va nous amener une grosse plus-value, c'est quelqu'un qui va nous soulager dans la logistique, dans l'harmonisation, dans la répartition des rôles, notamment par rapport à tout ce qui est gestion d'équipe, en termes de problématiques, en termes de communication, communication éventuellement avec la presse, communication avec les agents, communication avec la direction. Donc c'est lui qui va être un petit peu l'intermède du secteur pro sur différents domaines. Donc ça, on en avait besoin. Le milieu professionnel aujourd'hui nécessite une organisation qui soit bien épinglée à ce niveau-là. Donc c'est une grosse plus-value pour nous, et je suis vraiment avec fierté et beaucoup d'enthousiasme pour le coup, beaucoup de plaisir de l'avoir à mes côtés. Mon rôle, ça sera aussi en étant présent, on ne sait pas entre guillemets comment sera va être la future direction du club, mais forcément il y a des idées. Mais en tout cas, moi je serai aussi cet intermédiaire entre cette nouvelle direction et le secteur sportif. J'arrive entre guillemets tout à fait en phase avec les gens qui sont là. Et c'est avec plaisir, enthousiable, ça c'est sûr. Avoir un jeu qui soit un peu plus ouvert, un fonctionnement peut-être plus rigide, mais un jeu qui soit plus ouvert, qui soit peut-être plus attrayant aussi pour le public. Dans un groupe de sept, pour que les gens puissent s'exprimer, il leur faut des ballons, il leur faut des ballons pour tirer, il leur faut des ballons pour exister. Donc il y a toute une ouverture dans une réflexion psychologique de comment construire l'équipe, de comment la faire évoluer aussi. Aujourd'hui, on a une marque de fabrique sur le travail. On est quand même un club qui a réussi en cinq ans à se pérenniser et à jouer une compétition européenne. Donc quand je dis que l'équipe doit être aujourd'hui en harmonie totale avec nos valeurs et avec notre budget, c'est être capable de faire des choix forts sur des joueuses qui ne soient pas forcément toutes connues ou reconnues, voire aucune, mais qui pour nous ont des valeurs, ont un niveau de jeu qui, dans le championnat de France, peut nous permettre d'exister, peut nous permettre de nous maintenir et, elle, au travers du club, de grandir. L'harmonie, elle passe par là. Aujourd'hui, nous avons ce profil de club. Donc si on attend qu'on signe Diana Thorazi ou pour ne pas citer d'autres joueuses majeures du championnat de France, ça ne sera pas pour nous. Parce que le meilleur des recrutements, c'est quand même le recrutement interne. Les joueuses qui restent sous contrat, qui transitent de 14-15 vers 15-16, il y a Kadidia Minte. Il lui reste un an de contrat. Et c'est une joueuse à qui on a d'ores et déjà proposé une année supplémentaire. Il y a Tuti Gandega, qui reste aussi sous contrat et donc dans l'effectif. Un an. Voilà, c'est les deux seules joueuses qui restent sous contrat à l'issue de 14-15. On a d'ores et déjà reprolongé Amel Boudera, qui prolonge donc de deux saisons. Donc 15-16-16-17. Et ensuite, c'est là où on arrive un petit peu à la fin de ce cycle, entre guillemets, avec KT Dimitrova, qui était dans l'effectif en début de saison et qui était un élément qui était au club depuis 4 ans, qui a aujourd'hui d'autres projets personnels. Il y a Yassine Sen qui a pris sa retraite. Donc deux éléments forts, notamment du secteur défensif. Si on fait un petit retour par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Anna Maria Katachitiga, qui même si elle n'a fait que deux ans, est quelqu'un avec qui on avait... Je pense que le club avait tissé des liens forts. C'est une joueuse qui a réussi aussi au travers du club à se révéler. Maintenant, je pense qu'elle est loin d'avoir tout réussi parce qu'elle a encore une marge de manœuvre qui est considérable. Mais c'est quelqu'un qui a su rayonner, qui a su amener de l'embellie aussi au jeu. Donc on aurait bien aimé construire autour d'elle dans le futur. Ça ne sera pas forcément le... Non, ça ne sera pas du tout le cas d'ailleurs. Voilà, donc c'est aussi une fin de cycle par rapport à ça. Clémentine Sanson, qui elle n'est plus sous contrat à l'issue de la saison 14-15, parce qu'elle sera partie de la prochaine campagne. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais elle n'est plus sous contrat. Si on continue dans les joueuses françaises, il y a Victoria Magico-Dumni. Victoria avait un projet initial de partir en université américaine. Aujourd'hui, c'est un projet qui végète un petit peu. Donc voilà, elle n'est pas sous contrat pour la saison prochaine, mais on va être en pourparler. On aimerait bien, en tous les cas, le club souhaiterait continuer à l'intégrer dans le groupe professionnel. Il faut voir avec elle comment ça peut s'harmoniser par rapport à ses études, notamment. Ensuite, sur les joueuses étrangères, donc Stéphanie Liderström, qui était venue faire une pige pour trois mois. Bon, qui n'était pas forcément sous contrat. Giovanna Radden, qui, de la même façon, ne sera pas prolongée, qui va re-signer dans un club de ligue féminine, que je ne connais pas, ou que je ne divulguerai pas pour le moment. Olayinka Sani. Olayinka, ça a été une joueuse qui a été aussi, dans ce qu'on cherchait, qui a été vaillante par moments, qui a été valeureuse dans la dimension physique, mais qui vit aussi sur ses acquis. Et aujourd'hui, par rapport à l'harmonisation budgétaire et à la façon dont on veut construire, probablement on va s'orienter vers un profil de joueuse malheureusement un petit peu différent, ajusté différemment. Un petit peu complexe, parce qu'aujourd'hui, la position d'Ambrosia dépend un petit peu des backups, des joueuses de rotation. Au départ, on voulait une bonne backup sur le poste 1, qu'on n'a pas pu avoir. Si on avait eu cette rotation-là, probablement, on aurait pris le poste US sur un poste 3-2. Aujourd'hui, la réflexion pourrait s'orienter fortement, malheureusement pour elle, sur un choix 2-1 sur le poste US, parce que justement, on n'a pas ce backup français. Donc les choix ne sont pas arrêtés. Je pense que la composition finale de l'effectif va prendre du temps. On va être beaucoup plus patient que par le passé, pour être sûr de faire les bons choix, d'avoir la bonne opportunité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le dernier poste dans notre construction. C'est vraiment le dernier élément dont on ne sait pas sur le poste étranger, si on va prendre plus, ça sera un secteur extérieur, une joueuse extérieure, ça c'est certain. Mais est-ce que ça sera plus 3-2, 2-3, ou plus quelqu'un qui ait une affinité à jouer les pick-and-roll, remonter sur le poste arrière, transiter un petit peu sur le poste 1 ? Le secteur intérieur, il y aura donc, la jeune de formation sera Diana Balayara. Ensuite, il y aura une joueuse qui sera plus profil poste 4, qui devrait être une joueuse française. Il y a des contacts d'établis, mais aujourd'hui, il n'y a rien de validé. Donc on parlera juste du profil. Sur le secteur intérieur, ensuite, sur les deux joueuses qui devraient être dans le 5 majeur, avec des rôles majeurs, il y aura une européenne et une américaine. Dans une forme de polyvalence entre les deux, 5-4, 4-5, avec qui plus est une des deux qui puisse avoir un tir extérieur. Et ça, ça sera pour la joueuse européenne, et ça sera Valeria Beresinska, qui est déjà passé au club, qui va revenir. J'espère, en tous les cas, on est convaincus, nous, de faire le bon choix. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une joueuse, si on a beaucoup de changements, c'est une joueuse qui connaît déjà le club, qui sait comment on fonctionne. Si elle revient, pour le coup, c'est que les choses qu'elle a connues ici-là, ne lui ont plus. Si c'est la saison qu'elle a traite de ce traîner... Voilà, donc elle revient avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour information, pour faire foi de son implication, elle signe sur deux ans. C'est vraisemblablement un plus un, mais la clause s'engage sur deux ans. Maintenant, sur le secteur extérieur, c'est là où il y a un petit peu plus de chantier, parce qu'on sait qu'il y aura un poste 3, qui ne sera pas chez nous un poste forcément scoreur, mais qu'il y aura une joueuse qui va prendre un petit peu le relais de Yacine sur les missions défensives, une joueuse qui va nous amener de la verticalité, une joueuse qui va nous amener du jeu sans ballon, une joueuse qui va nous amener du rebond offensif. Ce sera donc Kadidia, qui aujourd'hui évoluait plus souvent, avec ces qualités-là d'ailleurs, sur le poste 4, et demain qui va passer sur le poste 3. C'est une joueuse qui est très intéressante quand elle défend sur le secteur extérieur, parce qu'elle est aussi mobile qu'une poste 2, voire qu'une poste 1. Elle a l'envergure d'un poste 4, elle a la hauteur de jeu d'un poste 4, et elle peut amener tout ça dans le poste 3. Donc pour nous, ça c'est vraiment intéressant. Derrière ça, il y aura une joueuse européenne, qui sera à profil 2, qui peut aider le 1, qui peut aussi évoluer sur des qualités de tir du poste 3. Et donc il y aura cette joueuse américaine qui sera 2-1 ou 2-3. Et c'est là où on n'a pas encore tranché. On n'a pas encore eu le coup de foudre non plus. Non. Voilà. Donc on va attendre de voir un petit peu. Et la joueuse européenne qui signera dans l'aile, en poste 2, ce sera Kim Mesdag, qui évoluait à Brenne cette année. Elle est la meilleure marqueuse de Brenne. Oui, je sais. Même chose, Kim s'associe pleinement aujourd'hui aux valeurs de construction qui doivent être les nôtres, c'est-à-dire dans le côté valeureux, vaillant, dans l'enthousiasme aussi. Et c'est une joueuse qui correspond exactement à ça, dans l'état d'esprit, et pour information, tout comme Valéria, c'est une joueuse qui s'engage 2 saisons. Donc c'est enfin un petit résumé. On a Amel qui s'engage 2 saisons, Kim Mesdag 2 saisons, Valéria Beresinska sur 2 saisons. Vouloir prolonger. Kadidia Minté, sur qui il a été proposé la volonté de faire une année supplémentaire. Maintenant, c'est à elle de choisir. Voilà. Donc on était sur une fin de cycle et on est en train d'essayer de recréer ce fameux nouveau cycle.